Madame la Présidente, chers collègues, après avoir rénové l'usine de La Roche, sécurisé la production d'eau potable d'une bonne partie du département et adopté un schéma directeur pour les milieux aquatiques en début d'année, afin de restaurer la qualité de ses cours d'eau, Nantes Métropole s'apprête à lancer un autre volet de sa politique de préservation des ressources en eau en votant ce nouveau schéma directeur de l'assainissement. Le plan pour les systèmes d'assainissement de la métropole à l'horizon 2040 vise à anticiper la modernisation des systèmes d'assainissement de notre métropole. Il nous permettra d'accompagner le développement territorial, de répondre aux défis environnementaux, et les orages de ces dernières semaines nous l'ont rappelé avec violence, et de garantir un service de qualité pour l'ensemble des usagers. Ces investissements sont majeurs pour notre réseau, et c'est pourquoi nous aurons besoin d'au moins 800 millions d'euros jusqu'en 2040. Ces fonds seront nécessaires pour renouveler, créer et redimensionner des ouvrages, parfois centenaires, qui maillent notre territoire. Le budget considérable voté aujourd'hui fixe un cadre cohérent et surtout soutenable grâce à un budget annexe en bonne santé qui ne sera pas un poids pour les décennies à venir. Cela mérite d'être souligné. Avec ce plan, nous pourrons répondre aux problématiques qui se posent aujourd'hui et anticiper l'évolution de notre territoire, notamment en matière de planification pour nos aménagements urbains. Cela nous donnera également des marges de manœuvre face aux réglementations environnementales. Robin, si tu es en douté, les élus communistes voteront donc cette délibération. Je vous remercie de votre attention.